La semaine sainte, c'est la semaine la plus haute, la plus importante, la grande semaine de tous les chrétiens du monde entier. Non pas parce qu'elle aurait plus de jours qu'une autre semaine, ou bien parce que les jours sont composés d'un plus grand nombre d'heures, mais à cause de la grandeur spirituelle et de la sainteté des mystères que l'on y célèbre, disait saint Jean Chrysostome. Dès lors, chaque jour de la semaine sainte est appelé saint, lundi, mardi, mercredi, jeudi, saint, qui conduisent à ce qu'on appelle le tridium pascal, ces trois jours qui vont nous séparer de Pâques, jeudi, vendredi et le dimanche de Pâques. La solennité des solennités, c'est la plus grande fête du christianisme. Alors j'en viens maintenant au tridium pascal, donc trois jours avant Pâques. Ce temps est rythmé par trois liturgies qui sont importantes et qui vont suivre les jours de la vie terrestre de Jésus. Le jeudi saint va inaugurer le tridium pascal. Vous connaissez le symbolisme de ce jour. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine, le dernier repas. C'est ce repas que Jésus fait en mémoire, mémoire aussi du peuple hébreu, mais c'est aussi un testament d'amour que Jésus va laisser à ses amis. Et il va le dire en désignant les espèces. Ceux-ci, en indiquant le pain et le vin, c'est moi. Et quand il dit c'est moi, c'est mon corps et mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donc si vous voulez, il y a un double mouvement. Il y a donc une désignation. Jésus désigne qui il est à travers les espèces, qu'il va bénir, qu'il va consacrer. Et en même temps, une recommandation, vu qu'il va demander aux apôtres de perpétrer ce geste. Et jusqu'à nous aujourd'hui, donc c'est la naissance de l'Eucharistie. Le jeudi saint, on lit le récit de la Pâque juive avec l'agneau pascal. Vous trouverez cela dans l'Ancien Testament, en Exode 12, les versets 1 à 14. Puis ce grand et beau texte de Saint Paul sur le repas du Seigneur, très précisément. En 1 Corinthien, chapitre 11, versets 23 à 26. Et bien sûr, le grand évangile du lavement des pieds, en Saint Jean 13, 1 à 15. Pendant cette lecture, quand cela est possible et selon les lieux et les dispositions, le célébrant lave les pieds à des fidèles pour signifier le Christ serviteur, qui a donné par la suite la figure du diacre serviteur. Ensuite, la célébration se poursuit et c'est la solennité de l'Eucharistie. À la fin, les espèces consacrées, la sainte réserve, n'est pas conservée dans le tabernacle comme à l'ordinaire, mais est transportée dans un lieu qu'on appelle reposoir pour y adorer une partie où, toute la nuit, le Seigneur. On accompagne Jésus qui va vers le jardin des Oliviers, le jardin de l'agonie, là où il sera retrouvé, là où il sera vendu pour quelques sous, là où il sera trahi avant d'être jugé. C'est également au moment du jeudi saint que l'Église se souvient de l'institution du sacerdoce. Autrement dit, c'est la fête de tous les prêtres du monde entier, prêtres qui sont d'autres Christs et qui agissent au nom du Christ, on appelle cela en latin in persona Christi, pour commémorer le sacrifice de Jésus, la Sainte Seine. Je ne veux pas oublier non plus que Jésus a laissé une recommandation à ses disciples en disant « Veillez et priez » quand il était lui-même toute la nuit en train de prier. Le Vendredi Saint, c'est ce moment terrible où on célèbre la passion et la mort de Jésus sur la croix. Jésus a offert toute sa vie et il le dira « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » C'est un office très particulier où on va relire la passion de notre Seigneur. Alors, autant le Dimanche des Rameaux, on va lire la passion de l'évangéliste de l'année liturgique en cours, comme cette année, ce sera l'évangile de la passion selon saint Marc, et, par rapport à ce Vendredi Saint, ce sera toujours l'évangile de la passion selon saint Jean. Nous nous souvenons également de la promesse du Christ faite au bon larron qui lui disait « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Le Samedi Saint est un jour de silence et d'attente. L'Église est là, si je puis dire, au chevet du Christ, c'est-à-dire elle est là en méditant devant le tombeau. On pense à tous les morts, à tous ceux qui ont perdu la vie de manière naturelle, tragique ou autre. On ne célèbre ni baptême, ni mariage ce jour-là. On se souvient que Jésus est mort et qu'il a été déposé dans le tombeau. Et la célébration de la résurrection commencera à la tombée de la nuit, à cheval, si vous voulez, entre le samedi et le dimanche. C'est ce qu'on appelle la vigile ou encore la veillée pascale. Sachant que Pâques, si on veut vraiment comprendre le sens du jour de Pâques, Pâques, Péchar, en hébreu, signifie le passage. Alors, le passage de quoi à quoi ? Eh bien, justement, tous les opposés se retrouvent de l'esclavage à la liberté, du doute à la foi, de la nuit au jour, de la mort à la vie. Ça y est, nous y sommes. La résurrection promise connaîtra son heure de gloire avec le Christ qui va sortir victorieux du tombeau. La mort a été engloutie, anéantie pour toujours. C'est la promesse de Jésus. C'est également l'héritage qu'il veut nous promettre et nous proposer. Effectivement, à travers ce passage de la mort à la vie, le Christ a sauvé définitivement l'homme du péché et il l'a appelé à la vie éternelle. La résurrection du Christ est vraiment cet accomplissement de toutes les promesses qui ont été faites déjà dans l'Ancien Testament par Dieu à son peuple car Dieu a préparé le peuple à accueillir Jésus et la vie éternelle. C'est pourquoi la fête de Pâques est vraiment le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour-là est marqué dans les églises par la couleur blanche ou encore écrue ou dorée, vraiment, qui est un symbole de joie. Vous verrez aussi sur les étendards du Vatican la couleur sur les drapeaux blanche et jaune, symbole visuel par excellence de la vie de la fête. Le mot « péchar » en hébreu veut donc dire « passage ». Pâques pour les chrétiens c'est le passage de la mort à la vie, la victoire et la promesse du Seigneur ressuscité. Il y a déjà eu des exemples de résurrection, on appelle cela très exactement des réanimations dans l'Évangile. Un des plus connus c'est le passage de la mort à la vie de Lazare, l'ami de Jésus à Bethany. A l'origine de la fête de Pâques, les Juifs, les Hébreux ont célébré un moment très très important, c'est la libération de l'état d'esclaves des Hébreux, notamment lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour entrer en terre promise. Alors, le premier soir de la fête juive, au cours d'un repas, chaque famille revit ce que ses ancêtres dans la foi ont vécu. On partage un pain en deux et Jésus a repris ce geste de partage de la fraction du pain au moment de la Sainte Seine et il reprendra le même geste avec les disciples d'Emmaüs et le chef de famille dit voici le pain que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Quiconque a faim qu'il vienne manger et célébrer la Pâque avec nous. On se rend compte donc qu'il s'agit là non pas uniquement d'un mémorial mais quelque chose de vivant ce n'est pas statique. En buvant aussi quatre coupes de vin durant le repas on célèbre cette libération. Vous l'aurez compris il y a beaucoup de symbolisme derrière tout cela et Jésus héritier de ce peuple a repris la symbolique de ce repas mais il s'est lui-même mis dans ce repas pour nous offrir son corps et son sang. Autrement dit quand vous allez communier vous communiez à toute la vie de Jésus à sa tendresse à sa présence à son amour à sa miséricorde à sa résurrection. Le jeudi soir juste avant son arrestation Jésus lui-même a partagé avec ses apôtres ce pain et ce vin et il leur a dit prenez et mangez-en tous prenez et buvez-en tous ceci est mon corps livré pour vous ceci est mon sang versé pour vous ensuite il a tendu la coupe à ses amis prenez car ceci est la coupe de mon sang le sang de l'alliance nouvelle ça y est tout est accompli tout ce que le père a préparé depuis des siècles et qu'il a annoncé à travers la bouche des prophètes s'accomplit à travers cet acte inaugural définitif qui est encore une fois une promesse d'amour dans la nuit de ce jeudi là Jésus est arrêté jugé condamné à mort il est crucifié le vendredi mais le premier jour de la semaine selon le calendrier juif et que la tradition christianiste a repris des chrétiens c'est le dimanche à cause de ce passage de la mort à la vie il est désormais vivant voilà pourquoi on dit le jour de Pâques Christ est vivant alléluia il est ressuscité alléluia il est vraiment ressuscité alléluia l'alléluia que l'on chante avant l'évangile de la résurrection est un alléluia les chrétiens revivre toujours cette nouvelle Pâques à chaque messe et la célèbre comme la plus belle de toutes les fêtes une fois par an ainsi vous avez donc eu en ramasser un panel assez large des traditions des paroles on pourrait encore développer davantage mais le temps nous manque pour cette séquence je vous invite aussi à avoir recours peut-être à différents usages et ouvrages liturgiques en tout cas à vous rendre aussi dans vos paroisses non pas pour vivre ces jours comme une succession comme le lundi qui ferait place au mardi puis au mercredi etc mais vraiment de vivre de vous imprégner de la liturgie pascale pour vivre avec Jésus et je vous promets que l'Esprit Saint vous fera vivre à la fois sur le plan intellectuel spirituel et aussi émotionnel et bien ce que Jésus lui-même a ressenti ce que sa maman Marie qui était aux premières loges a vécu et ce que les apôtres également ont vécu et le témoignage qu'ils ont donné ainsi par exemple une figure de texte très très forte ça sera la figure du serviteur souffrant c'est ce grand texte cette grande lecture du prophète Isaïe qu'on va lire au moment de l'office de la passion c'est un texte généralement qu'on va lire de manière très lente et d'un air très très grave car avec les lunettes chrétiennes que l'on met aujourd'hui on devinera aisément que ce que Isaïe a écrit et bien c'est le Christ lui-même qui est allé devant ses tondeurs devant ses bourreaux pour offrir sa vie je vous souhaite vraiment une belle montée vers Pâques et que l'Esprit Saint qui a réalisé des merveilles et grâce à qui Jésus a pu ressusciter et bien mette dans votre cœur cette joie profonde d'appartenir au Christ et de pouvoir le célébrer alors selon les conditions où vous serez soit seul ou avec votre famille ou dans une communauté chrétienne que le Christ qui est mort et ressuscité vous comble de ses grâces et de ses bienfaits dès à présent joyeuse Pêcha joyeux passage joyeux Pâques à vous et à tous ceux qui vous sont chers en particulier aussi aux personnes seules vulnérables et malades merci à vous Pâques Pâques à vous Sous-titrage ST' 501